Je vis dans un pays de bûcherons. Et quand je leur montre des photos de cette barge, ça ne leur parle pas vraiment. Alors je leur dis, imaginez un terrain de football, et bien c'est à peu près la surface de ma barge. Et mettez dessus quelque chose comme 450 semi-remorques avec leur chargement de bois. Ça vous donnera une idée. Car ces gens-là, des camions, ils en voient passer tous les jours. Et ça, ils voient à quoi ça ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Je les assis assez souvent, deux à trois fois par semaine. Je regarde et j'inspecte les billes de bois. Je m'assure qu'elles conviendront aux siries et aux pépéteries. Et je fixe un prix. Quoi que vous transportiez sur l'eau, ça vous reviendra dans tous les cas moins cher que par le rail ou par camion. Le transport du bois, c'est la clé de toute notre industrie, ce qui nous permet d'être rentable. Ce qu'on transporte est lourd pour finalement un faible coût. Et ça, grâce à nos côtes en Colombie-Britannique. Des côtes qui permettent de naviguer entre les îles, dans les chenots, de transporter tout ce bois sur de grandes distances sans affronter le Pacifique et ses vagues énormes. Et profiter d'endroits comme ici, dans la baie de How Sand. Avant d'arriver à How Sand, il aura fallu entreprendre pour ces milliers de billes de bois un voyage de plus de 1000 kilomètres, le long de la côte pacifique. Pour les conduire, une espèce hybride de marins forestiers ou de forestiers des mers, les remorqueurs du Pacifique. Doug est le capitaine du Regent, un remorqueur envoyé avec sa barge forestière jusqu'au nord de la province, pour charger un lot de bois de cirie et de pâte à papier. Ici, c'est le nord de l'île de Vancouver, d'accord ? S'il fait mauvais temps, on pourra remonter par là et à travers ça. Trois jours pour monter à vide, quatre pour redescendre les billes de bois jusqu'à How Sand, si tout va bien. Là, c'est très étroit. Grand Vint Channel, on peut quasiment cracher sur la rive. Des centaines de kilomètres de chenots dépassent ou s'engouffrent des courants marins qui peuvent dépasser 30 km heure. Un labyrinthe d'îles, des hauts fonds ici ou là. Évitez le large, échappez au Pacifique, à un prix, celui d'une navigation au corps d'eau, dans un dédale maritime particulièrement sournois. C'est l'unique chemin. Au large, il peut faire un temps de chien, 40 nœuds de vent, et ici, ce sera encore navigable. Au large, il faudrait s'accrocher. Ici, ce n'est pas dangereux, bon, il faut bien s'y prendre. Il ne faut pas faire d'erreurs, c'est tout. C'est pas la plus grande barge du monde, mais c'est la plus grande barge forestière du monde. C'est énorme, c'est lourd, c'est pas facile à manœuvrer. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Il faut prévoir de ralentir longtemps à l'avance. Il ne suffit pas de couper les moteurs. Elle, elle continue, nous vient dessus. Je ne sais pas, quelque chose comme 30 000 tonnes quand elle est chargée. Pour arrêter ça, il faut pas mal de puissance. Là, comme ça, on a un remorqueur qui fait 45 mètres de long, puis 400 mètres de câbles de remorque, et au bout de ça, une barge qui fait 110 mètres. Ça demande pas mal de place pour tourner tout cela. Entre le remorqueur et sa barge, il est un organe essentiel à la navigation. Le treuil. Un tambour incroyablement puissant qui enroule et déroule à l'envie, le câble de remorque. Le treuil, objet de toutes les attentions de l'équipage, de Ted, le matelot du bord. Le câble de remorque peut rouiller. Si on l'entretient pas, il rouille. Et il dure moins longtemps. Tu sens toujours ? C'est comme une vibration, là. Voilà, ça ronronne. Je vais voir avec un peu de vitesse. Laurie est le second du Radiant. Toutes les 6 heures, il succède à Doug en passerelle. Il devient le seul maître à bord, quoi qu'il arrive. C'est un tronc coincé dans le gouvernail, ça vibre. Des fois, on prend une bille de bois en travers du gouvernail et ça vibre. Normalement, les billes frappent directement les hélices et on le sent dans tout le bateau. Bon, je tourne sur un seul moteur pour garder un peu de tension au câble et en même temps, j'inverse l'autre pour me dégager de la bille. Voilà, je garde ce que je peux de tension au câble mais dès que je ralentis, la barge nous vient dessus. Le câble tombe et coule et risque d'être abîmé. Il peut même casser. Oui, ça arrive, ces choses-là, sur ces côtes parce qu'il y a plein d'épaves, des troncs entre deux eaux. Voilà, c'est bon, on s'en est débarrassé. Ce coup-là était encore bien gentil mais quand ça percute directement l'hélice, on est reparti, moteur à fond. Over and out. L'incident du premier jour a eu des conséquences. L'imposant attelage du Red Junt et de sa barge doit remonter de nuit le fjord qui le mène au lieu de chargement. navigation à l'à-peu-près, on perd encore du temps mais un malheur n'arrive jamais seul. Tous les marins du monde le savent. On a coupé le treuil. Le treuil est mort. Le treuil est hors service pour l'instant. C'est l'histoire de... peut-être une heure. C'est terrible. C'est terrible. Cette fois, c'est le circuit hydraulique du treuil qui a pété. Au pire moment, ça n'arrive jamais. Et maintenant, me voilà ancré dans une drôle de position. Je devrais être de l'autre côté. Arrivée la veille par avion, dès que le Red Junt s'est annoncé, les quatre grutiers investissent la barge dès que possible. Pour la compagnie des remorqueurs, chaque heure coûte cher. Il y a parmi nous un gars responsable qui reste toujours en contact avec le remorqueur. Il nous prévient. Ça prend du temps pour savoir charger convenablement une barge, qu'elle javire proprement. Ça demande un apprentissage permanent, ce boulot. Comme pour tout, on arrête d'apprendre et on commence à oublier. Tenez, là, c'est la base de la tourelle de la grue. Elle plonge jusqu'en cale à 20 mètres du pont et il y a encore 40 mètres du pont de la barge au sommet des grues. Si tout se passe bien, c'est fini dans 7 ou 8 heures. Les grutiers vont tout faire pour finir ce soir et rentrer chez eux et dormir dans leur lit. Les Dozer Boats nourrissent les grues de paquets de billes cerclées d'acier. Surtout pas de temps mort. Un paquet, c'est 10 billes environ. 600 coups de grappin dans la journée. Ce soir, il y aura 6 000 arbres sur le pont de la barge si tout va bien. Quand on est dans ces Dozer Boats et qu'on percute les billes de bois, ils roulent comme ça. Et même à des gars d'expérience, ils leur arrivent de passer par-dessus bord. Vous travaillez juste au-dessous des grappins et il faut vraiment du métier avec ces bateaux. Si vous envoyez le premier venu ou quelqu'un qui n'a pas conscience du danger, vous êtes sûr de le voir se blesser gravement. Des fois, ça n'a pas d'importance. On prend n'importe quel paquet. Mais la plupart du temps, on cherche la bonne forme qui va s'imbriquer parfaitement avec le reste. On n'arrête pas. Et quand on se trompe, on a juste le temps de comprendre ce qu'on aurait dû faire. Plus on travaille détendu et mieux on charge parce qu'on fait moins d'erreurs. Quand on charge et qu'on n'a pas trop confiance dans son chargement, qu'on n'est pas sûr de ce que cela va donner, le chavirage, ça ne nous sort pas de l'esprit. On a ça en tête. C'est toujours là. Dès qu'on a fini de charger, on vérifie si la barge est bien de niveau. Les grudiers mettent tout en ordre. On lève les encres et puis on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tant qu'il y aura une industrie forestière, il y aura du remorquage. L'essentiel du métier de remorquage dépend de l'activité du bois. Le remorqueur, c'est le poids lourd des mers ici. J'ai commencé très jeune, à 20 ans, et j'ai aimé ce métier dès la première minute où je suis monté sur le bateau. Aujourd'hui, bon, il y a moins de passion 30 ans plus tard, mais c'est encore là. Ce n'est pas qu'un boulot que je fais, c'est vraiment une façon de vivre. On a du temps pour penser ici parce qu'on est seul. On pense à ce qui est en face, on pense simplement au futur, au passé, au présent. pas mal de temps ruminer sa vie. Il y a 30 ans, les pratiques des forestiers étaient bien différentes. On vous mettra en prison aujourd'hui pour ces choses-là. On rasait à tout va, des destructions, la pollution, comme partout ailleurs, je crois. La plus grande partie de la forêt est encore vierge ici. Celle qui est accessible facilement par la côte a été exploitée par l'homme, mais à l'intérieur des terres, juste derrière ces collines, c'est encore aussi sauvage qu'il y a des siècles. Tout ce que vous voyez là comme arbre, ça a été déjà coupé, c'est la deuxième repousse. Ça a été coupé et replanté et recoupé. Bon, c'est comme de l'élevage. La forêt appartient aux Canadiens, aux gens, personne d'autre n'en est propriétaire. Certains l'exploitent, mais c'est notre patrimoine qui nous revient à tous. C'est notre patrimoine. C'est ce que nous avons. C'est ce que je peux faire seulement, c'est engager le moteur de secours. Mais c'est vraiment très lent. Ok, vous êtes prêts à ramener maintenant ? Le treuil est hors service. On ne peut pas manœuvrer avec. On va rouler doucement jusqu'à ce que les mécanos réparent et on va faire demi-tour. Il faut ramener la barge près de nous pour réduire la longueur du câble car on doit entrer dans un chenal, le chenal Grenville. C'est trop étroit, on ne pourrait plus contrôler la barge. Il faut se tenir au milieu du chenal et avec cette longueur, bon, on passerait, mais on ne pourrait croiser personne. La barge se baladerait d'un bord à l'autre. Et si on en doutait encore, là on voit, le treuil, c'est vraiment la chose la plus importante sur un remorqueur. Le treuil est commandé par un circuit hydraulique, le circuit commandé par une pompe et la pompe semble avoir un problème électrique. Ah, je pense. On va, on vient entre ici et là, on fait des ronds dans l'eau pour tuer le temps. Chez nous, on dit des jours et des jours d'ennui pour quelques minutes de pure terreur. Trois heures à faire des ronds dans l'eau oblige le Radiant à s'engager dans le corridor de Grenville Channel au pire moment, c'est-à-dire au plein de la marée qui pousse au cul de la barge, la faisant zigzaguer d'un bord à l'autre. Dans un chenal si étroit avec le courant de la marée qui nous pousse dans le dos, la barge devient vite incontrôlable. Et si on est trop court en câble, c'est la barge qui dirige le remorqueur. Il faut un peu de longueur quand même où elle nous balade comme elle veut. En fait, il nous faut trouver la bonne longueur. quand je me baisse, je regarde comment les tourelles des grus s'alignent pour être bien en place. On a toujours ça à l'esprit. Cet animal-là, dans notre dos, qu'est-ce qu'il y a devant nous, par où elle va passer, comment elle va passer. Elle est toujours là. Et ça devient comme une seconde nature. Au bout d'un moment, on fait ce qu'il faut pour elle. Un vrai petit toutou. Just like a little puppy. Just like a little puppy. Just like a little puppy. La barge est plutôt intenable. Elle se balade d'un bord sur l'autre sans arrêt. Quand je prends mon car de minuit à 6 heures du matin, souvent c'est dur de ne pas tomber de sommeil. on lutte contre son horloge biologique. On lutte. On ne s'y fait pas. Je dois aimer ça, aimer ce boulot. C'est un pari comme une drogue. Une maladie peut-être. ou une maladie peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà trois jours de route. Demain, le Radianta arrive à O'Sound pour le chavirage. De larges bras de mer permettent de filer plein régime et d'espérer rattraper un peu de retard pour éviter un chavirage de nuit toujours plus délicat, plus long. Mais deux malheurs n'arrivent jamais seuls. Tous les marins du monde le savent. Je vais voir le bulbe. Il plonge un peu, là. Ça a l'air noyé. Le bulbe est plein d'eau. Je ne sais pas trop. On l'a, donc... Il y a un trou. Il y a une voie d'eau dans le haut du bulbe, probablement à cause du choc avec le remorqueur à l'arrivée sur le lieu de chargement à Duke Point. Une déchirure juste sur l'étrave. C'est noyé, mais la barge est divisée en trois compartiments, alors elle ne peut pas couler. C'est juste ce qu'il faut réparer. pas terrible. Un jour ou l'autre, ça doit arriver. On appelle ça le voyage infernal. Un jour, forcément, ça vous tombe dessus. Dès qu'on a fini de pomper l'eau hors de la barge, on continue. On chavire la barge et on va à Vancouver. On rentre chez nous. pas question de chavirer avant de réparer. Pour l'équipage du Radiant, c'est fini. Il est deux heures du matin. Le Radiant entame déjà sur le temps de sa prochaine mission. Il abandonne sa barge au Challenger, un remorqueur, assistant, dépêché en urgence par la compagnie. L'équipage disparaît dans la nuit. On va ouvrir la valve et on va pomper directement l'eau de mer dans les ballastres de la barge et ça, jusqu'à ce qu'elle chavire à 22 ou 23 degrés de gîte. Ce qui se produit, c'est que le bois bascule au-delà d'une certaine gîte et que la barge dérape par-dessous. Voilà en gros. et c'est aussi le cas. ... C'est parti. Angus et Kerry sont les gardiens d'un trésor, mais un trésor menacé tant qu'ils séjournent dans l'eau. Ce que je veux, c'est un tronc bien rond et bien rectiligne. C'est ce que je regarde en premier en me penchant sur un lot. Je ne veux pas de tronc qui tourne ou qui finisse en forme de canne de hockey. Les arbres passent environ six semaines ici, dans l'eau salée, et on peut voir apparaître ces petits trous là. Et ça, ça signifie la présence de verres marins, les torridos, à l'intérieur. Là, on peut voir les galeries creusées par les verres, gros comme mon doigt. Cette bille est complètement rongée, elle ne vaut plus rien. Le problème, c'est que cela déprécie le bois. Ça se chiffre en centaines de milliers de dollars chaque année pour la Colombie-Britannique, ce gâchis. Et tout ça, à cause d'un verre. Un cèdre rouge de 700 ans, une moisson de pain d'eau glace, des milliers de sapins maritimes, un trésor, étroitement surveillé aujourd'hui, que les marins forestiers du Pacifique convoient toute l'année sur leurs barges, dans les méandres de l'une des plus rares, des plus fragiles, des plus belles forêts primaires pluviales de notre planète. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !